Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. La biodiversité décline à vitesse grand V. Mais saviez-vous que votre jardin, votre balcon ou même votre bord de fenêtre peut devenir de véritables refuges pour elle ? A tout de suite. Le jardin, c'est, si vous le permettez, une zone où la vie foisonne. Oui, la nature est au pas de notre porte. A partir du moment où vous supprimez totalement les produits chimiques, que vous tondiez le jardin moins fréquemment, que vous laissez plus de hauteur, que vous installiez une grande diversité de végétaux en y laissant bien sûr des plantes spontanées. Vous pouvez aussi inviter, inciter la petite faune à venir dans votre jardin. en leur installant, par exemple, des nichoirs à oiseaux, des gîtes à hérissons, des tas de pierres pour les reptiles, amphibiens, invertébrés et petits mammifères, des gîtes à chauve-souris, des hôtels à insectes, à abeilles. Vous pouvez aussi accueillir la musaraigne, sans oublier le point d'eau, indispensable à la biodiversité. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire que je vous fasse des tutoriels pour accueillir la biodiversité sur un balcon ou sur le bord d'une fenêtre. En attendant, si comme moi, vous voulez accueillir vers un jardin pour la biodiversité, je vous suggère cette playlist. Vous pouvez voir cette vidéo-là aussi. Et vous abonnez-la si ça vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine sur l'Instant Biodiv. Ciao !